Dans l'actualité également, la situation toujours tendue après la grève des pompiers d'aérodromes qui s'est achevée dimanche en fin d'après-midi. Air Tahiti doit désormais composer avec les milliers de passagers qui attendent de rejoindre leur destination tout en maintenant son programme de vol. Résultat, le centre d'appel de la compagnie est pris d'assaut. Des équipes supplémentaires ont été mobilisées pour gérer la crise, comme l'ont constaté Thomas Chabrol et Mérite Atto. Je confirme que c'est pour un Okohiba Tahiti prévu le 6 octobre à 11h45 et un vol en liste d'attente le 7 octobre, décollage 10h30. Ces agents traitent habituellement entre 800 et 1000 appels par jour. Depuis le week-end passé, c'est un peu plus du double. Pas facile de répondre à tous les clients, le centre d'appel d'Air Tahiti est dans l'urgence. Entre le salon du tourisme et les réservations déjà établies, les trois jours de grève ont cloué au sol plus de 3000 passagers sur l'ensemble du réseau de la compagnie aérienne. Actuellement, ce sont les Evassans qui vont être notre priorité. Et bien sûr, soit on les réserve sur des vols qui offrent un peu de disponibilité, soit effectivement, il faut que des vols supplémentaires soient programmés pour pouvoir transporter tout le monde. A l'hospital, 80 personnes sont actuellement accueillies dans le cadre du Nevasan. Parmi elles, certaines sont arrivées hier seulement, faute de vol dans les îles pendant la grève. Trois malades ont pu rentrer ce matin chez eux aux marquises, deux autres hier à Maupiti. On a beaucoup de passagers bloqués à Tahiti, surtout pour les îles Tuamutu, les Australes. En ce moment, on a plein de reprogrammations. Par téléphone, SMS ou courriers électroniques, les passagers en attente d'un vol sont contactés au fur et à mesure selon le nouveau programme. Vu qu'on arrive à joindre le plus de passagers possible, aujourd'hui, on est moins débordés au niveau des appels, même s'il y a encore beaucoup de gens à contacter. D'autres passagers devront attendre encore plusieurs jours avant que leur situation soit débloquée. Pour les touristes internationaux dont le voyage a été modifié ou annulé, le dénommagement dépend des conditions générales de vente de leur séjour.